Waouh, c'est ça que ça donne les pâteaux cornichons ? Salut, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, après deux semaines de folie de transformation, après mon 24h en supermanéca. Nice, nice. Nice. Et mon 24h vieux. Yeah, bravo, bravo ! J'étais pas mal en vieux, non ? Je me suis dit que je vais retourner dans la cuisine et vous préparer des petits plats trop délicieux qui vont chatouiller vos papilles. Je dis ça à chaque fois, mais pour moi, ça chatouille les papilles, alors je ne sais pas quoi dire d'autre. Pour faire ces recettes délicieuses de pâte toute la journée, j'ai acheté une petite folie. Mais pourquoi tu es loin ? Approche-toi. Regardez, une machine qui fait des pâtes. Et avec cette petite merveille, on va faire les recettes toute la journée. Alors si tu aimes l'idée, tu sais quoi faire. Tu lâches un gros pouce de like, tu me laisses savoir dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais tester comme prochaine recette bizarre, absurde, à côté de la plaque avec cette machine-là. Et aussi, abonne-toi, tu ne veux pas rater mes vidéos. Et maintenant, c'est parti. Mais oui, bienvenue dans ce nouvel vidéo dans laquelle je fais ce que je veux. Et maintenant, c'est vraiment parti. J'avais une petite couette ici, c'est bizarre. Nouvelle tendance. Unboxing time. On peut faire des spaghettis, des fettuccini, des pennes, du lasagne avec plein d'ingrédients. C'est très prometteur. Et là, tu es bien caché. Viens ! Ça, c'est trop bien. Pour l'unboxing, il n'y a pas grand-chose à montrer. Il y a des petites dues que tu peux mettre devant. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Des petits embouts. Des petits embouts. Je vais nettoyer et je vous dis, on commence avec la première recette du petit déjeuner, non ? C'est une très bonne idée. C'est une recette que j'ai créée moi-même. Je ne suis juste pas sûr si elle va fonctionner. On va le découvrir. Ça, c'est la beauté des choses, non ? La machine est prête et complètement installée. Ça m'a pris presque 25 minutes. J'ai tout lavé, j'ai tout nettoyé, essuyé, installé, complété la machine. Un truc que je ne comprends pas avec des choses futuristiques. Mais pourquoi ce n'est pas un auto-nettoyant en même temps inclus ? Maintenant, on fait la recette. Pour ma recette pâtes petit déjeuner, on va faire des pâtes avec des food loops. Pourquoi tu rigoles ? Je sais pas si ça va donner ton truc. Ça va être très bon, je pense. Et la première chose à faire, c'est maintenant de le mettre en poudre. Je pense que c'est pas mal. Et... Ça va vite, hein ? Je pense qu'il faut que tu le mettes plus en poudre que ça, là. Ah oui, c'est vrai. Encore quelques petites pulsations. Je n'ai jamais pulvérisé de food loops. C'est une expérience. Ça sent super bon. Maintenant, je pense que c'est encore un petit peu trop grand. On va le tamiser. C'est la farine de food loops. Je pense que comme ça, tu vas avoir tout ce qu'il te faut. Pour faire cette recette délicieuse, on a besoin de 250 grammes en général, en complet. Et on va le diviser. Je pense que je vais prendre 190 en farine. Et le reste, 60 grammes en food loops. C'est parfait. Maintenant, on mélange. On va donner vie à la machine. Ok, maintenant, on va commencer à mettre la farine. Notre poudre mixture céréales. Je trouve que tu as l'air très confiant avec ta recette. Mais oui. Je pense que ça pourrait super bien fonctionner. En plus, je vais faire une petite sauce avec pour l'accompagner. La farine est dedans. On ferme. On appuie encore sur on. Là, c'est on. Maintenant, on appuie sur play. Ouhou. Et ça tombe. Trop bien. Entre-temps, j'ai préparé l'eau. On va rajouter un petit oeuf. Et je le mets à l'intérieur. 10 minutes et les pâtes sont prêtes apparemment. Ouh. Mon oeuf est bloqué. Allez, rentre. Oh, mais ça sent sucréant par contre. On voit vraiment que la pâte est en train de se former. C'est génial. Encore quelques secondes. Et maintenant, je pense que ça va tourner encore. Ça va vraiment bien mixer. Et une fois quand tout est bien mixé, ça va sortir. Ah oui, on voit que la pâte veut sortir là. Ça sort très doucement. Si tu es pressé pour le petit déjeuner, tu es mal barré. Voilà, le réveil était dur. Mais là, ça commence. Il faut faire bouillir de l'eau pour les pâtes. Non, il faut le scraper avec ça. Quand c'est assez long, tu fais un petit scratch. Ça a l'air collant ta pâte. Ouais, mais regarde, je suis un peu inquiet. La pâte, elle est un peu collante. Ça va faire des knudels, je pense. Moi aussi, je vais essayer. Alors, je fais bouillir l'eau. Mes pâtes sont prêtes. Un peu sticky. On va les glisser dedans. C'est des pâtes céréales. Il faut que ça soit un peu différent. Peut-être que ça va se défaire dans l'eau. On peut toujours espérer. Et pour accompagner ces pâtes de merveille, j'ai fait bouillir le lait d'amande et je vais ajouter un petit peu de cinémane pour faire une petite sauce. Vraiment, tu es très inspiré aujourd'hui. Ah oui, là, aujourd'hui... C'est la haute cuisine. La haute cuisine. Même Bobby n'a pas l'air d'en vouloir. Ça, ce n'est pas gentil. Bobby veut toujours manger. Ça commence à flotter. Et comme je vous ai dit auparavant, ça va faire un peu de spaghetti knudel. On va voir. Est-ce que tu es déçu ? Moi, je ne sais pas encore. Un petit peu. Les pâtes sont prêtes. Je vais ajouter la petite sauce. Voilà. Est-ce que nos céréales, petit déjeuner, Froot Loops, spaghetti, c'est bon ? C'est pas un peu mieux. Ça, c'est déjà bien. C'est pas super bon. Mais ce n'est pas dégouillant non plus. Je ne montre pas tout parce que je n'ai pas beaucoup de plaisir, mais ça fait un peu comme des knudels. Comme je vous ai dit, tu veux goûter ? Calme, regarde. Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne suis pas sûre d'avoir envie de goûter. Ouais, ça goûte la pâte. Ouais, des knudels. On va dire c'est un fail. Dans la pâte, ça va bien fonctionner. Je ne le referai pas. Par contre, pour le dalle, je vais tester d'autres choses. Pour midi, on va faire des pâtes avec un ingrédient spécial que je vais chercher dans la petite réserve en bas. Ouh, alors, non, pas avec des bonbons, mais, ah oui, avec des cornichons. Pour les pâtes cornichons, on a besoin de 250 grammes de farine, comme avant aussi. Un oeuf. Yeah. Et, on ne va pas prendre de l'eau, on va utiliser le jus de cornichons et un petit peu de colorant. J'ai deux teintes, feuilles vertes et vert irlandais. Ça, c'est plus intense, on va prendre ça. Hum, délicieux. On va remplir comme si on utilisait de l'eau jusqu'à la ligne et que le jeu commence. Partie 2, recette, pâte cornichons. On est ferme. C'est sur automatique et go. J'ai mis aussi un peu de colorant dans l'oeuf. C'est comme dit slime. Et ça tourne. La pâte, c'est vraiment super bien formée. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un bon signe. J'ai changé aussi la forme. J'ai pris le penneau maintenant. Yeah. C'est assez satisfaisant quand ça sort. Et... Clac. Il faut quand même les défaire pour pas que ça colle ensemble. Les pâtes sont prêtes. C'est parfait. On va les mettre dans l'eau. Allez, on va se baigner maintenant. Voilà. Je pense que les pâtes cornichons sont prêtes. Mes pâtes sont prêtes. C'est un peu comme un plat qui vient du futur. Malheureusement, ni Karl, ni ma mère qui est à côté veulent goûter. Mais alors, j'ai pas de choix. Je vais manger ça moi-même. Je me suis aussi installé dans le jardin parce que c'est beaucoup plus agréable comme ça. Alors, est-ce que ça va goûter bon? Est-ce que ça va être délicieux? Ça goûte comme des pâtes normales, je dirais. On sent un petit peu le jus de cornichons. C'est pas mauvais. On ajoute un peu de ketchup pour donner un peu de couleur. De nouveau, c'est vraiment pas mauvais. Et j'ai l'impression, ça goûte comme des pâtes faites maison. Alors, ça je peux vous dire que c'est vraiment beaucoup mieux que mon petit déjeuner. J'ai beaucoup plus envie de manger ça. Et pour le snack, là on va peut-être réaliser un de mes rêves culinaires. Fais-tu être une probienne? Elle dit non. Ok. Il est presque 16h et j'ai la dalle. Je trouve que je n'ai pas très bien mangé là aujourd'hui. Alors, je vais maintenant faire une petite recette que j'ai très hâte de tester. Ce sont des pâtes au chocolat et je vais faire un banana split avec. Je ne sais pas encore exactement comment je vais réussir à faire ça, mais on est là pour le tester. Allez mon pot. C'est prêt. J'ai préparé 230 grammes de farine. Je vais ajouter un peu de poudre au chocolat. Parfait. C'est un peu plus. 25. Mais ça va être juste plus chocolaté. On mélange. Pour notre mixture liquide, je vais prendre un peu de sirop de chocolat. Juste quelques splashes. Yeah. Je vais juste ajouter de l'eau. Je vais tester son oeuf. J'ajoute la farine. Chocolaté. Et... Go. Oh, ça sent bon. J'adore quand ça se criffrit comme ça tout seul. Et maintenant, on attend. Ce qui va être un peu plus spécial pour cette fois-ci, que je choisis une douille lasagne. Ça veut dire... On ne sait pas comment ça fonctionne, mais on va voir. la pâte sorte complètement autour. Pas très égale, je dirais pour le moment. Attends, ça sent bien. C'est un peu bizarre. C'est comme une crotte. C'est vraiment dégueu, en fait. Je les coupe quand? Laisse-la sortir assez long, j'ai l'impression. C'est déjà coupé en dessous. OK. Je les coupe et... Ça fait vraiment des lasagnes. Oh, mais génial. Toute la pâte a été transformée en pâte lasagne. C'est vraiment beaucoup, beaucoup. Maintenant, on va faire cuire ça étape par étape. J'ai aucune idée comment ça va se faire cuire, mais on va voir. Les pâtes sont cuites, ça a un petit peu de consistance comme des crêpes. J'ai déjà placé deux sur une assiette et maintenant, on va ajouter une glace ou plusieurs petites glaces qu'une banane, un peu de sirop au chocolat. Mais non. Avant, on va mettre la chantilly, bien sûr. Et je vous présente des pâtes bananes split faites maison pour une première dans ce monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà fait des pâtes par un banane? Je ne sais pas. Moi, j'ai déjà fait des pâtes au chocolat, mais pas comme ça. Oh, c'est special! C'est 16! Moi, je trouve ça a l'air super bon. C'est quand même beau. Non? C'est beau. Très beau. OK. Oh, tu veux manger ça? Oui, je veux goûter. Ah oui, avant, tu n'étais pas trop chaud à ça. C'est parce qu'on y chante, ça ne me faisait pas envie, mais ça, un peu plus. Moi, je trouve ça bon. Bon aussi. C'est vrai, hein? C'est un peu comme des crêpes. Ouais. Ça coûte chocolaté. En même temps, il y a beaucoup de sauce au chocolat aussi, hein? Non, mais ça fonctionne. Ça fait penser un peu au phétocinique que j'avais fait au chocolat dans ma vidéo où je ne mangeais que des recettes chocolat. Là, je suis trop content parce que je trouve c'est vraiment bon. Et pour le soir, on va tester ce que vous avez vu sur la vignette. Les cheetos. L'heure du dîner est arrivée et moi et mon ami ici, on va faire maintenant de petits passe-eau. Cheetos! La première chose qu'on doit faire, il faut les pulvériser. On va faire ça tout de suite. Yeah. Ça a très bien fonctionné. Je vais ajouter 30 grammes à ma farine. Mix. Je vais ajouter un peu de colorant rouge. Vraiment pas trop parce que c'est pas tip top non plus de bouffer trop de colorant. On met la farine dans la machine et j'ajoute l'eau. Et bien sûr, j'ai gaspillé la moitié à côté, mais bravo. Et regardez comme s'attachent le colorant. C'est vraiment hallucinant. Maintenant, il faut utiliser un petit truc qui est spécial pour l'enlever, mais c'est quand même fou. Pendant que la machine est en train de pétrir notre pâte, je vais préparer une petite sauce. Pour ça, vous avez besoin de la crème liquide, un demi-oignon, du fromage, du colorant rouge ou si vous avez le jus de pétrave, ça c'est une bonne alternative. Moi, je vais utiliser ça et on va faire notre petite sauce pour les pâtes pétos. On ajoute les oignons, un peu de crème, du poivre, du sel, un peu de concentré de tomates, comme dans la dernière vidéo recette TikTok, un peu de jus de pétrave, des cheetos et du fromage. Alors, les pâtés cheetos, sortez. Ça commence ? Parfait. Tu vas avoir des fettuccini aux cheetos. Aïe, regarde. Génial. Première partie. J'ai l'impression que ça ne colle pas comme pendant mon petit déjeuner. C'est encore mieux. Je vais vous mettre les pâtes en eau bouillante. Les pâtes ne collent pas. Il faut juste laisser cuire un petit peu. Je pense que les pâtes ont super bien cuit. C'est parfait. On va les placer sur l'assiette. Je vais acheter de la sauce fromage et quelques cheetos. Regardez-moi ça. Ça a l'air quand même assez délicieux. On va plonger dedans. Est-ce que ça va être bon, les pâtes cheetos ? C'est très savoureux. J'aime beaucoup ma petite sauce avec du fromage et les pâtes sont pas mal aussi. Je ne mangerai pas ça tous les jours mais c'est vraiment bon. J'aime beaucoup la consistance des pâtes. Alors, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais mettre dans cette machine comme autre ingrédient pour faire des pâtes à la maison. Nous, on se voit la semaine prochaine et n'oublie pas, il ne faut jamais rester sage. Bisous ! Et maintenant, combien de personnes je mange tout tout seul ? Sous-titrage